Bonjour, bienvenue à la reprise de la lecture de la matrice d'Ecodei de Robert Duncan. Le chapitre ici s'intitule « Espionnage psychique à travers les animaux ». La marine a, depuis les années 40, ou même plus tôt, tenté de former des dauphins en tant que kamikazés. Les dauphins nagent silencieusement, le but étant de leur attacher une bombe, ou une mine magnétique par exemple, et de les amener à s'approcher d'un sous-marin ou d'un bateau ennemi. Ils ont maintenant le contrôle à distance complet des requins pour faire ce tour. Cependant, un chercheur civil en clonage EEG a amplifié les ondes cérébrales de quelqu'un en utilisant des bobines magnétiques pour l'injecter dans son cerveau. Il pouvait voir un éclair lumineux dans sa vision, où le sujet cloné regardait une lumière brillante se déplacer. Il se sentit vraiment agité pendant cette expérience. Il a dit qu'il ne réessayerait pas. Il a commencé à faire des recherches avec l'hétéro d'inning EEG, avec les dauphins. C'est tout ce que j'ai pu savoir sur ces procrets. Encore. Or, il y a bien longtemps, il y avait un livre qui était sorti, style romancé, qui s'appelait « Un animal doué de raison », peut-être écrit par Robert Merle, mais je ne suis pas sûr. Et qui traitait justement d'un couple de scientifiques qui avaient une relation privilégiée avec des dauphins, et finalement l'armée s'intéressait à eux et tâchait justement de faire de ces dauphins des agents. Des agents de mort. Oui, parce que là, c'est de l'espionnage à but destructif, on va dire. Mais on pourrait imaginer que parfois, un animal peut porter un micro et juste rapporter les conversations de personnes sans que celles-ci ne prennent garde au fait qu'il y a un chien ou un chat ou peut-être même un oiseau à leur proximité. Et aujourd'hui, je dirais des nanodrones de la taille d'une mouche ou moi. Fin de l'encart. Fait intéressant, le magazine Neuroscience a rapporté qu'avec des électrodes implantées dans le cerveau d'un chat, elles pouvaient déchiffrer le cortex visuel et afficher la vision du chat sur un écran d'ordinateur. Il semble logique que vous puissiez utiliser le cortex visuel des animaux pour faire de l'espionnage. À quoi ressemblerait-il d'essayer de cartographier l'esprit des autres espèces sur un humain ? Je me le demande. Nous pourrions tous devenir végétariens. Ce que je vous suggère. Si nous essayions et nous pourrions ressentir ce que ressentent les autres espèces. Sinon, nous pouvons toujours appliquer une mesure de conscience à chaque espèce, y compris les foetus. Nous pouvons alors prendre une décision éclairée sur la ligne que nous dessinons et ce que nous pouvons tuer sans remords. Les médecins de la mort, comme on les appelle, ont effectué une expérience en utilisant un cyberlien implanté d'un enfant à un singe. L'expérience visait à voir si le singe reconnaîtrait l'esprit du petit enfant et serait calme lorsque l'enfant serait mis dans la cage. L'expérience a échoué et l'enfant a été tué immédiatement. De toute évidence, les médecins de mort financés par le DOD étaient très intéressés par le contrôle des animaux et la visualisation de leurs esprits ou de leurs yeux de cette ligne de recherche. Note 47 Les armes secrètes par Ersha, Griffiths et Schwartz, éditées aux Nouvelles Presses Horizon en 2001. Chapitre suivant, Star Wars et Spavor, S-P-A-W-A-R La division au sein du gouvernement qui établit des stratégies sur les conflits spatiaux s'appelle Spavor, raccourci pour guerre spatiale. Ce que beaucoup appellent la science-fiction. Je sais que ce sont des faits scientifiques actuels. Il a fallu près de cinq ans aux principaux scientifiques de la DARPA pour déterminer ce que les Russes faisaient à l'ambassade américaine à Moscou. Les meilleurs scientifiques ne travaillent manifestement pas pour le ministère de la Défense. Plus tôt, j'ai décrit la campagne de désinformation sur les franges d'interférences destructives appelées ondes scalaires par la division de commercialisation des armes. Gardez ça en tête. Réalisons des expériences de réflexion dans la tradition d'Einstein. Donc voici le problème reformulé. Si deux fronts d'ondes interfèrent de manière destructive au point de mesure, comment pouvez-vous séparer les photons de manière à pouvoir déterminer si une frange destructive est mesurée à partir de deux formes d'ondes interférentes ? Avec un équipement de mesure normale, il serait lu zéro dans les champs électriques et magnétiques. Un sténotypé bloquera tous les rayons sauf un et révélera une source d'énergie unique. Un miroir convexe séparerait également le signal et amplifierait l'angle d'incidence très très faible. Ce sont des détecteurs scalaires ou des détecteurs de radars à dispersion. Oh, je laisse les détails de l'ingénierie au lecteur. Moi aussi. L'autre façon de voir le problème est de voir les sources d'un radiotélescope pour obtenir la résolution nécessaire pour séparer les sources d'énergie très distinctes et les identifier. Cela prendrait un très gros plat pour cela. Une très grosse parabole peut-être, signifie-t-il. Cela vous amène à vous demander si la raison pour laquelle nous investissons autant en tant que pays dans la recherche des étoiles, utiliser des techniques de photographie osténotypées pour résoudre l'énergie scalaire peut être difficile. Le problème est que la fréquence peut être modifiée et que l'alignement des trous change. Mais c'est l'idée de base sur la façon de transformer une frange d'interférence, une onde de gravité scalaire, en énergie libre. Toute cette technologie peut être découverte en recherchant des documents traduits en russe, ou traduites du russe. Mais beaucoup de ces idées se perdent dans la traduction textuelle. Oui, surtout par Google. Vous devez comprendre les erreurs de traduction entre les langues pour obtenir les nuances des idées. Il n'y a qu'à voir. Tous les mensonges et la propagande, on se demande si peut-être par la guerre psychologique. La propagande. Nous avons été persuadés de lutter pour le côté obscur de la force dans l'illusion que nous luttons pour la démocratie et la liberté. En car, oui, c'est ce qu'on appelle cesser d'être un idiot utile quand on se rencontre. Chapitre 1. La beauté est dans l'œil du spectateur. Je sais que je vais probablement entrer dans trop de détails sur les expériences de contrôle mental de la CIA, mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant est qu'elles peuvent déterminer quelles images et quelles formes vous intéressent. Ils peuvent vous montrer une séquence de personnes et déterminer, à travers certaines ondes cérébrales, les réponses que vous avez trouvées intéressantes. Oui, vous restez un instant de plus, une fraction de seconde de plus en arrêt visuel dessus, ou vous y revenez. Et peut-être même qu'il y a une impulsion émotionnelle parallèle qui peut être déterminée, par le biais d'un autre brevet si ça se trouve, ou de celui-là aussi, de confère la liste des brevets que j'ai mis en vidéo, et qui n'est pas exhaustive. Elle date un petit peu en tout cas. Fin de l'encart. Cela pourrait être utile s'il devait utiliser un agent pour extraire, essayer d'extraire des informations ou gagner en confiance grâce à l'intimité. Sur une note amusante, on m'a dit que l'une des caractéristiques habituelles des agents de terrain de la CIA est une apparence inférieure à la moyenne. Je ne vois pas ce qu'ils veulent dire là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas prendre un gros balèze aux cheveux rasés, on va prendre quelqu'un d'anodin, voire au profil fuyant. Oui, je ne sais pas. Fin de l'encart. L'avantage psychologique est que la plupart des gens ne se souviennent pas ou ne regardent pas des personnes d'apparence moyenne, ou en dessous de la moyenne. Ce qui les rend plus secrets dans leur mission. La vérité n'est pas aussi glamour que James Bond ou Mission Impossible. Petit encart. Je dirais que, quelquefois, l'effet d'être caché en plein milieu, en pleine face, marche bien aussi. Chapitre. Une des astuces les plus avancées au niveau de l'effet auditif par les micro-ondes. segmentation, angle de face de la voix en jetant. Oh, c'est pénible, ça. C'est pénible. On va essayer d'avoir la version anglaise. Oui, alors, voice throwing, c'est le fait d'envoyer la voix. D'accord. Bon, segmentation de la face angulaire, de la voix projetée, on va dire. Je reprends. Imaginez un tas de soldats autour d'un haut-parleur écoutant statique, à peine capables de prendre leurs commandes qui sont enclenchements et coupures, tronqués intentionnellement par les brouilleurs de guerre électroniques. Vous avez compris ? Moi, j'ai à peu près compris ce qu'il voulait dire. C'est brouiller les ordres que les soldats perçoivent en fonction des angles différents par rapport à leur position au haut-parleur. Il est possible de faire en sorte que chaque personne entende un ordre différent provenant du haut-parleur. Plusieurs soldats psychiques pouvaient les amener à se disputer sur ce qui avait été entendu ou les amener à tous faire des mauvaises choses de manière désorganisée. Et comment cela se passe-t-il ? J'ai fait la démonstration de cette technique pendant une journée entière et j'ai eu beaucoup de théories différentes sur la façon dont cela a été fait à l'époque. Mais je suis certain que le ventriloquisme et l'astuce sont faits de cette façon. Donc, un jeu d'espionnage amusant qui a été testé sur moi comme une bonne distraction à la torture était un message codé, un message que je n'avais jamais vu. J'ai étudié comment déchiffrer le DES et d'autres technologies de déchiffrement. Mais je n'avais aucune expérience réelle des techniques de piratage de l'esprit humain avant mon épreuve personnelle. Enfin, la sienne. Dans les laboratoires gouvernementaux secrets, les clés de cryptage sont changées aussi souvent que possible grâce aux meilleures machines de décryptage qu'elles possèdent. Le cerveau humain ne peut pas changer son cryptage. Alors, une fois décodé, votre cerveau fait toujours partie de la base des données du réseau de TAMI. L'esprit n'a pas de pare-feu de firewall. Plein d'oeil. L'esprit n'a pas de pare-feu qu'on fait US Army War College. Donc, une école militaire américaine de guerre. En utilisant n'importe quelle source de bruit, des fréquences spécifiques de cette source peuvent être amplifiées de manière perceptible. Donc, encoder un motif de voix dans une source de bruit est simplement une question de timing. Des voix neuronales qui amplifient la perception des fréquences vocales projetées. Dans mes recherches sur les cas d'infections par le FBI et les entretiens avec des sujets testés par le gouvernement, il est évident que toute source de bruit peut être utilisée et, dans certains cas, même pas nécessairement en fonction de l'amplification cérébrale de l'individu. J'ai lu des témoignages déclivant comment les réfrigérateurs ou même les Rice Krispies, les Cornflex, parleraient au sujet d'essai. Si j'ai bien compris, ils se servent de n'importe quel bruit ambiant pour pouvoir le moduler et vous passer des messages. Je reprends. Dans ma démonstration, j'avais un générateur de pluie, un générateur de bruit blanc en marche et il y avait un seul orateur. Le message était complexe, structuré et répétitif. J'ai entendu une séquence de quatre mots qui tournaient à travers dix autres ensemble après que chaque phrase ait été prononcée dans un style poétique. Les phrases étaient « Parlez à votre gouverneur » ou bien « Je vais vous apporter du café » ou bien « Je suis la secrétaire » ou bien « Maintenant, élève un… » Je ne sais pas quoi. Ou bien « Dukakis est allé à Howard » Dukakis, c'est un personnage politique américain, je suis bonheur. Ou bien « Rejoignez leur département de cosmologie » Ce jeu m'a ennuyé quand je n'étais pas un espion et éteint par la merde et les conneries de poignard. Qu'est-ce qu'il a bien voulu vouloir traduire. Et j'étais dégoûté par ces conneries, en fait, je crois. Il était éteint par la merde et les conneries de poignard. J'ai vu Google. Bon, je reprends, je partirai à environ trois mètres de la source du bruit. Le message est devenu « Reviens ici ! » Ah oui, au moment où il s'éloignait de la source. Le message a changé et il a ramené à l'ordre. Tout était généré par ordinateur. Je rigole, parce que c'est assez fou comme situation quand même. Mais là, ça prouve qu'on n'est pas en train de délirer. Franchement. Oui, parce qu'il a bien dit que si on était au courant que ces techniques existaient, puis si on avait, par exemple, subis quelquefois quelques aspects, par la suite, il était quand même beaucoup plus difficile de croire qu'on perdait la boule. On voit bien qu'au contraire, on était soumis à quelque chose d'extérieur. Donc, tout était généré par ordinateur. Plus tard, ils ont expliqué le jeu de la cape et du poignard. L'essentiel du message était que le secrétaire à la défense avait ordonné ses projets. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous plaindre à votre gouverneur, qui souvent n'est même pas au courant. Michel Dukakis a peut-être une chance de se présenter à la présidence, mais ceux qui connaissent le complot d'assassinat sur Kennedy et l'angle du contrôle de l'esprit et l'angle d'approche de cette situation en connaissant le contrôle de l'esprit savent également que la course à la présidence de Dukakis a été entravée par l'utilisation de ses armes. Le message est donc qu'il est même inutile d'essayer de changer le gouvernement. À l'époque, je n'avais pas compris le message de rejoindre complètement le département de cosmologie. C'est tout cela par la technologie Star Wars et un indice que radar furtif utilise des ondes scalaires qui ne peuvent être résolues qu'en utilisant un radiotélescope. En tournant la source sonore ou en contournant l'appareil, j'entendais un ensemble différent de messages de quatre mots en fonction de l'orientation de la tête par rapport à la source sonore. C'est très intéressant ça. Le vrai message ne pouvait être entendu qu'en marchant de gauche à droite après avoir prononcé un mot. Il y avait quatre angles de phase segmentés avec un ensemble différent de mots qui seraient joués dans chacune des cas. Mais les vrais messages ne pouvaient être déchiffrés que si vous suiviez le train de mots dans l'ordre de chaque angle de phase segmentée. Le vrai message était encodé dans quelques diagonales de chaque ensemble de mots. Ce n'était qu'un jeu d'espionnage et les messages ne sont pas pertinents. Ce n'était qu'un test. Regardons maintenant la science derrière ce tour. Fermez les yeux et écoutez votre environnement. Vous pouvez identifier l'emplacement et la direction de tous les sons. Comment votre cerveau sait-il d'où provient le son ? Par la différentielle des oreilles, je crois, quand même. Je reprends. Les chauves-souris sont exceptionnellement bonnes pour localiser des objets en fonction du son. Oui, mais elles font ça autrement. Elles ont un écho retour de leur sonar ultrasonique. Je reprends. Nous avons un type de sonar intégré dans notre cortex auditif. Encore ? Non, pas uniquement. Le cerveau arrive à se positionner dans l'espace en fonction de la distance d'une oreille entre les oreilles par rapport à la source sonore. C'est-à-dire que le fait de bouger la tête, ça change la distance. On va dire 25 cm au maximum. On tourne la tête au maximum à gauche ou à droite. Et voilà, ça suffit pour déterminer même à longue distance, ce qui fait un très faible rapport amplitude-distance, un changement d'amplitude jusqu'à la distance. Mais ça suffit. Non, mais le cerveau, c'est puissant. Je reprends parce qu'on se perd. On se perd. Donc, lui, il dit qu'il a un type de sonore intégré dans notre cortex auditif. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a raison quand même. C'est lui le spécialiste. En utilisant uniquement la qualité tonale et la différence de synchronisation des ondes sonores frappant chaque tympan, notre cerveau crée un modèle de quoi et où se trouve la source sonore. Le système de son surround, moderne, comme on appelle ça son THX, utilise cette science pour créer des haut-parleurs virtuels et la perception d'être immergée dans le film de toutes les directions. Dans toutes les directions. En analysant les ondes cérébrales associées à l'ouïe et intégrées à la base du cerveau, on peut déterminer la direction sonore perçue par la source. Le test auditif B-A-E-R en utilisant des sondes E-E-G traditionnelles placées derrière l'oreille peut capter ses voies d'orale. À partir de l'analyse du signal, l'angle de face des sources sonores est déterminé et segmenté en groupe. La source sonore prédominante est facilement identifiable et en fonction de la segmentation par angle de face classée, un message vocal généré par ordinateur différent est modulé en amplification neurale et donc la perception des fréquences. C'est le nœud de l'acte de ventriloquie joué sur toute autre personne. Il est assez évident que lancer de voix, projeter sa voix, peut permettre à quelqu'un de vérifier un faux bruit ou une voix et de quitter son poste. Alors là, il y a un petit encart qui dit qu'il fallait voir le diagramme des ondes sonores frappant chaque oreille à des moments légèrement différents. Oui, parce que, oui, effectivement, le son peut parvenir à chacune des oreilles met une fraction de seconde de plus ou de moins en fonction de la position de la tête par rapport au son. Et il faut aussi voir le motif EEG collecté et intégré à la base du cerveau avec les timings et aussi comment la direction du son est perçue à travers cette différence de face et le timing des neurones. Chapitre sur les illusions d'esprit. Dans la deuxième semaine de torture, de sa torture, on m'a dit que la plupart des projets se terminent par des accidents de voiture ou des crises cardiaques. En car. Donc, on sait maintenant qu'ils peuvent maîtriser votre moteur et puis avec les dernières voitures, peut-être même maîtriser la direction. Ils peuvent maîtriser votre état mental pendant que vous conduisez et ils peuvent maîtriser la physiologie de vos organes. Donc, si ils vous font partir en hyper-tension sanguine, bien évidemment, vous avez le cœur qui va commencer à flasher et à flancher, surtout si ça alterne des hyper et des hypo-rythmiques. Je reprends. Bien que l'effet auditif par micro-ondes soit débilitant et très distrayant, je me considère en fait chanceux d'avoir été informé de toutes les expériences avant qu'elles ne surviennent ou d'avoir expliqué comment elles ont été réalisées pendant qu'elles les exécutaient. La plupart des projets ne sont jamais racontés et laissés pour compte ou morts. Après avoir survécu aux tentatives constantes d'attaques cardiaques, je devais être viligeant – oui, ça aussi – vigilant face aux tentatives d'assassinat psychique provoquées par des accidents de voiture. Encar. Ils peuvent aussi, des fois, par un drone, envoyer quasiment soit un micro-missile, soit un rayonnement. qui peut, je ne sais pas moi, exploser un pneu ou je ne sais pas, mais je doute quand même qu'ils arrivent à faire de la télékinésie par rayonnement, mais bon. Là, c'est moi qui délire un peu, je pense. Quoi qu'on ait à deux doigts de… Ah oui ! Encar dans l'encar. s'ils arrivent à téléporter des corps d'une pièce de la chambre à coucher à travers les murs, le plancher, les plafonds, le toit, jusque dans la soucoupe. Vu qu'il y a des gens qui ont vu ça depuis le pont de Brooklyn, dont un secrétaire de l'ONU quand même. Alors, à moins que ce soit de la désinfo à haut niveau. Bon, je dis qu'ils ont trouvé le moyen de rendre la matière traversable. Voilà, et on en revient aux expériences de John Hutchinson. Bon, fin de l'encart dans l'encart. Il y a des méthodes fades pour les assassinats d'automobiles telles que hypnotiser le sujet à courir à les feux rouges. Oui. À ignorer les feux rouges, à avoir des mouvements saccadés des bras au niveau de son volant, donc de perdre de contrôle, de les mettre en sommeil, de les endormir ou de les aveugler ou aveugler les yeux des esprits pour voir un obstacle ou un objet qui approche ou leur faire croire qu'il y a une bête qui bondit sur la voiture et donc une bête ou un humain ou un bébé et donc vous voulez léviter et puis vous partez dans le ravin ou dans le mur ou dans le platane ou dans le palmier. Mais là, je reprends, mais là, au début des années 70, le docteur Baker, oui, Dieter Baker, a parlé de la méthode les plus extrêmes et visuellement excitante. Il a dit que cette technologie pourrait être utilisée pour créer des erreurs de perception visuelle pour faire planter les pilotes d'avion, etc. La disparition de JFK Junior ait pu être provoquée de cette manière et assassinée comme son père par le même gouvernement fantôme. Oui, JFK Junior, c'est un accident d'avion, je crois, de son propre avion qu'il pilotait. La disparition de la précieuse Diana pourrait aussi avoir été causée par ses armes ou peut-être étaient-elles des erreurs de perception naturelle et des erreurs de jugement. Oui, alors là, c'est le chauffeur de la princesse Diana sous le pont d'Alma et moi, je pensais aussi à la sœur de Stéphanie de Monaco qui a eu un accident sur la petite corniche à Monaco, je crois d'ailleurs ou la grande corniche, je ne sais pas et je crois qu'elle a fait une sortie de route. Fin de l'encart, Christ. En tout cas, on m'a montré comment, pendant la conduite de nuit, on pouvait faire circuler les lumières des voitures venant en sens inverse, les balises routières ou les maisons éloignées et apparaître à nouveau au premier plan plus à l'arrière-plan. On m'a dit que cela est accompli par l'attaquant psychique qui synchronise fortement avec le cortex visuel des autres alors qu'il se trouve dans une pièce sombre. ils éclairent ensuite une lampe de poche et la déplacent dans les yeux de l'agresseur qui transmet ce message-là au cerveau de la cible qui soudain voit une lumière qui n'existe pas dans la réalité la sienne. Elle n'existe qu'au niveau de l'agresseur qui est donc un agent du gouvernement de l'ombre. Ce qui se passe c'est que les signaux cérébraux de l'attaquant sont envoyés à la cible et que le cortex visuel de la cible essaie de comprendre les deux signaux concurrents les siens provenant des nerfs optiques et des attaquants. Si vous pouviez voir le message secret de la couverture de ce livre vous comprenez bien comment le cerveau va extraire des informations de profondeur à partir de modèles d'ordre supérieur et peut ne pas correspondre aux données de chaque œil. Vous avez fait le premier pas pour devenir un soldat psychique. C'est stupide n'est-ce pas ? Mais c'est efficace. Je leur ai donc apporté des améliorations selon Technique car selon mes recherches elles n'avaient pas beaucoup changé de méthode en 30 ans. Oui ! Mais alors là j'allucide. Encore. Je méprise il reprend je méprise l'inefficacité le gaspillage le manque de créativité et la lenteur des progrès. Non mais là quand même tu auras fait de te casser une jambe franchement. ben oui parce que t'es l'idiot utile volontaire qui en plus fait du zèle mais c'est incroyable tu postes pour des gens qui te massacrent et tu leur donnes les moyens d'être encore plus efficace ah moi je comprends pas que t'aies pas construit un truc là pour leur renvoyer les faits sur leur gueule à eux quoi franchement ah parce que t'étais sous des espionnages et donc ils l'auraient vu et là a priori t'aurais pris une balle ouais un truc dans le genre enfin j'en sais rien fin de l'encart de l'encart de l'encart clairement je n'ai pas pu je n'ai pas d'avenir au gouvernement je commence à me demander s'il n'est pas vexé j'ai suggéré qu'ils utilisent une diapositive ou un hologramme au lieu d'une lumière ponctuelle sur le côté l'hologramme ou la diapositive peut être des images telles que des images des visages d'anges ou de démons je postule que la cible verrait l'image subtile dans les sources de lumière que son cerveau intègre aux attaquants cela donnerait l'illusion très fantasmagorique et étrange que des âmes ou des fantômes passent sur la route pour chaque point de source de lumière l'effet devrait être similaire à celui démontré dans le film Poltergeist mais peut-être ont-ils déjà pensé à cela ils semblent excités par les possibilités d'essayer leur prochain projet après ma mort et là il y a des notes avec un croquis des visages de Poltergeist dans les phases dans les phares de voitures ou les marqueurs de route affichées l'image de deux vues superposées l'une provenant de l'attaquant autre que la cible bon et ben on va arrêter là pour cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite bon courage et à très bientôt pour la suite et je pense quasiment la dernière salut salut C'est parti.